Bonjour, je m'appelle John O'Callaghan, et je suis moindre de Glenstall Abbey en Irlande. Et on m'a proposé, il y a quelques jours, de me présenter devant vous, sans me donner beaucoup d'informations à ce que je devrais parler, ce que je devrais dire. Je m'excuse pour le français, j'ai un mauvais accent, je sais bien. Alors, je me suis demandé ce que je devrais vous dire, et j'ai dit, alors, l'audience, les auditeurs, c'est peut-être un peu comme les élèves dans les salles de classe. Ils viennent de tous les horizons, de tous les âges, ils posent toutes les questions. Il m'arrive assez fréquemment dans la salle de classe qu'un jeune me lance une question, « Pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce que vous faites comme moine? Pourquoi croyez-vous en Dieu? » Tout en qu'au milieu d'un cours, ils me posent des questions comme ça. Alors, peut-être que vous avez les mêmes questions. Je vais dire très brièvement ce que j'ai fait et ce que j'ai fait. Alors, je suis d'origine canadienne, mais avec un nom, comme vous savez, irlandais. Alors, de souches irlandaises, au plein milieu du Saskatchewan au Canada. Et mes parents n'étaient pas contents que je sois éduqué dans les prairies du Canada, dans un point reculé. Alors, ils m'ont envoyé chez les Bénétins en Irlande. Et j'ai fait le voyage quelques fois par an. Et alors, j'ai terminé mon école, mon éducation secondaire, ici, à Glance-sur-Laby School. Et puis, fin des liens avec la famille, un peu, les liens financiers. Et je suis allé travailler dans les pétroliers d'Alberta au Canada, parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner là, par là. Parce que mes parents ne voulaient pas me donner encore de l'argent. Et j'ai financé mes études universitaires en Irlande pour devenir psychologue. Et je travaillais dans le système de santé psychologique pour un moment, avant de soit rentrer au Canada, soit venir. C'est ça qui m'est arrivé. J'ai discuté avec un collègue un jour, en disant que j'aimais bien Glance-sur-Laby School. Il a dit, peut-être qu'il faut y aller pour la vie. Et j'ai dit, je n'ai pas de vocation. Il m'a dit, peut-être qu'il ne faut pas avoir de vocation. C'est une question de comportement, de choix de vie, de ce qui vous plaise dans la vie. Alors, je suis allé passer quelques jours à Glance-sur-Laby. J'ai dit la même chose à l'abbé. Il a dit, oui, on a un peu peur parfois des garçons, des jeunes qui disent qu'ils sont appelés par Dieu. C'est beaucoup plus sain de venir si vous voulez. Si vous aimez la vie ici. C'est ça qui vous colle à la peau. Alors, c'est exactement ça qui me colle à la peau, qui me fait courir dans la vie. C'est-à-dire que j'aime bien une vie centrée sur Dieu. C'est ça, le plus fondamental pour moi. J'aime bien, je veux absolument bien me lever le matin, aller prier. Faire la même chose au milieu de la journée, le soir, même la nuit. Parce que franchement, comme pour tous, mais d'une manière variée, Dieu est le centre de ma vie. Donc, l'abbé a accepté que je puisse peut-être me faire moine ici à Glance-sur-Laby. Je suis entré il y a presque 35 ans. J'ai 64 ans maintenant. Je suis entré à Glance-sur-Laby à 27 ans. Et après ça, on fait des études. J'avais la chance d'aller à Paris, l'Institut catholique de Paris, à une université excellente. Une année à Rome, pour me corriger les mauvaises langues disent. Et puis, je rentrais à Glance-sur-Laby. J'enseignais le français, la religion, et j'ai fait d'autres choses. J'organisais des échanges avec des écoles en France pendant 25 ans. Alors, c'est mon quotidien maintenant, c'est travailler dans notre collège-lycée. Et dans une ambiance de... dans une vie de prière. Je travaille avec les jeunes parce que ça va. Je travaille bien avec les jeunes. Je donne des cours de français à tous les âges. À tous les âges, excuse-moi. Et je donne des cours de religion, qui est fascinant. Quelques cours par jour. Surtout pour les terminales, ceux qui sont en première, système français. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai donné un cours sur l'islam. Je donne à chacun un Coran. J'ai lu le Coran. Donc, j'ai marqué les passages les plus importants. Par exemple, le surat 4, verset 29, sur la liberté dans la religion. Puis, on discute la liberté dans la religion. Et en plus, ce qui me préoccupe maintenant, c'est l'interprétation des textes religieux. Comment interpréter le Coran ? Littéralement ? Comme un bon fondamentaliste ? Comment est-ce qu'on peut traduire ? Traduire, c'est interpréter, n'est-ce pas ? Comment interpréter un texte biblique ? Est-ce que la création s'est passée en sept jours ? Sept fois quarante-cinq heures ? Pas question de ça. C'est une question de genre littéraire. Il faut comprendre bien le genre littéraire avant d'interpréter un texte. Ça, c'est un des gros problèmes pour les musulmans aujourd'hui. Mais j'aborde ces questions dans les cours de religion. Alors, français, religion. Et en plus, j'ai le plaisir de faire des petits projets. Depuis dix ans, j'amène un groupe d'une dizaine de jeunes avec moi au fin fond du Kenya ou de la Tanzanie en hiver, en été, pour travailler avec des jeunes de ces coins-là. L'année dernière, c'était la meilleure année, j'avais dix gens très passionnés de m'accompagner, de vivre dans les tentes et d'arriver sur place et enseigner l'informatique à leurs homologues. Et avant de venir, de récolter les fonds pour cette école qui était dans un état absolument ridicule. Donc, il n'a pas l'infrastructure nécessaire pour l'éducation. Il n'a pas même des toilettes, d'accord ? Et donc, on a payé 8 000 euros pour construire six toilettes, soi-disant toilettes. Ce sont des latrines, en fait. En plus, une salle de classe, 13 000 euros. Aussi, de l'argent pour réaménager une autre salle de classe pour que ça puisse être une salle d'ordi. Et on a eu une sacrée chance l'année dernière parce qu'une société pharmacologique suisse à Cork nous a donné des laptops, 39 laptops, gratuitement, parce qu'ils étaient en train de renouveler leur propre batterie d'ordinateur. Donc, on a apporté tout ça avec nous et on a partagé ce boutin entre deux écoles. OK ? Donc, les jeunes Africains, nos homologues Africains ont énormément profité de ce projet et nos élèves ont profité aussi. Ils me disent deux choses, surtout. Ils disent qu'ils sont fascinés par la joie des jeunes Africains malgré le fait qu'ils n'ont quasiment rien. Ils sont très heureux. Et deuxièmement, l'accueil qu'ils réservent à nos élèves, OK ? C'est compréhensible. Mais quand même, ils peuvent être plutôt jaloux ou fainéants dans les scènes de classe ou pas amicaux. Mais ils sont très généreux, très sincères, très joyeux malgré tous leurs problèmes. Ils n'ont pas même un robinet pour avoir de l'eau dans l'école. Et nos élèves, ils ont des robinets dans chacun de leur chambre. Donc, ils apprennent énormément de choses. Ça, pour moi, c'est un très grand plaisir dans mon travail du quotidien d'amener un groupe dans un tel lieu pour qu'ils puissent revaloriser un peu leur vie, avoir une perspective plus saine, moins à la mode, donner une vraie éducation chrétienne à mes élèves, donner un bousseau pour la vie, n'est-ce pas ? Donc, je suis très content, à mon âge maintenant, d'avoir passé tant de temps avec les jeunes en leur aidant à s'exprimer dans une autre langue, à avoir une mentalité cosmopolite enrichie culturellement avec un sens de la vie, d'espoir, d'espoir et de foi et d'amour. Ok ? Faith, hope and love. La foi, l'amour et l'espérance. Donc, l'éducation me donne l'opportunité de promouvoir le christianisme, de proposer, plutôt, on dit proposer le christianisme. J'avais la chance ici, on a la chance ici, de faire des études universitaires, si on devient moine, n'est-ce pas ? Paris, Rome, Oxford, pour deux ans, et ensuite, Leuven, en Belgique. J'ai pris une année sabbatique récemment. C'est formidable, faire des études. L'avenir, quand je n'ai plus l'énergie nécessaire pour travailler dans l'école, j'espère peut-être quand même continuer dans cette ambiance de prière, qui est la vie monastique, mais avec une certaine, soi-disant, mission, n'est-ce pas ? auprès d'autres personnes. J'animais des groupes de réflexion pour des adultes, il y a des années, et ça marche très bien. Les adultes sont à la recherche aussi bien que d'autres personnes pour mieux comprendre le christianisme, et tout ça. Donc, j'aimerais énormément aider à ce travail. Il y a déjà des groupes de travail de ce genre-là. ici, à Glenstall. Et voilà, mais peut-être que je peux me joindre à cette équipe. Et finalement, juste pour vous noter, avant de venir à Glenstall, je me suis demandé, est-ce que je fais le bon choix ? Et j'aime bien le choix de Glenstall parce qu'il y a une variété de travail possible pour tous les états de la vie, pour tout genre de personnes. On peut être dans l'accueil, on peut être en administration, l'éducation, la vie agricole, d'un fermier. On peut inventer. On a des... Ils se disent des intellectuels. Ils ne se disent pas des intellectuels, mais ils sont des intellectuels, OK ? Des écrivains sur l'histoire, surtout. Littérature, philo, musique. Donc, si tu as un don comme ça, ça peut être... On peut le faire éclore à Glenstall, OK ? J'espère que vous m'avez compris. Voilà. Bonne chance à vous. Et je... On prie pour vous, comme vous, pour nous, j'espère. Au revoir. Au revoir. Au revoir.